Souliers qui volent, c'est un spectacle culte qui a été créé par votre mari Jean-Jacques Debout en 1981. À force de travailler ensemble, il y a parfois des souliers qui volent à travers la maison ? Non, jamais, parce que moi je ne m'occupe pas de lui. Lui, il est dans son coin. C'est un conseil pour vivre longtemps ensemble, c'est de ne pas s'occuper de son mari. Attendez, il est assez grand et en même temps, on n'a rien à voir ensemble. On ne mange pas les mêmes plats, on n'a pas les mêmes goûts. Mais en même temps, quand même, vous mangez en même temps. Non, des fois, il mange après, moi. Moi, je ne me casse plus la tête, je me fais mon plateau, je mange ce que j'aime. Et puis, Jean-Jacques, tu as ça pour toi. Si tu n'aimes pas, tu ne prends pas. Non, je n'ai jamais été collée comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, je me souviens, la dernière fois que vous êtes venue, vous aviez dit que souvent, vous restiez à la maison, il sortait. Et puis, alors, quand il sort, il fait ce qu'il veut. Oui, mais attendez, on n'a pas les mêmes amis. Bon, maintenant, évidemment, tous ses copains ne sont plus là. Il est très triste parce qu'il était très copain avec Bénichoux, Pierre Bénichoux. Là, Julien Gréco est parti, il m'a dit que c'était une amie. J'ai connu tout Saint-Germain Despris avec elle et évidemment, il sort moins aujourd'hui. Il écrit beaucoup, il lit beaucoup. Il est tout le temps dans ses livres. Et vous dites, le secret d'une vie de couple qui dure, c'est quoi ? C'est laisser l'autre tranquille, en fait, c'est ça ? Parce qu'on dit toujours qu'il faut être attentif. Mais non, mais il faut être attentif. Pour qu'on va être attentif, je pense que ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où quelqu'un a tellement de choses à faire avec lui-même, je ne vais pas aller rentrer en plus dans son univers. Donc, vous lui foutez la paix, en fait. Exactement, parce que je peux vous dire qu'avec Jean-Jacques, si je ne foutais pas la paix, je passais par la fenêtre, je ne vais même pas rentrer par la porte. Mais comme ça fait 50 ans que ça dure, à mon avis, j'ai bien compris ce qu'il fallait le laisser tranquille. Moi, j'ai une vie...